Cette monnaie romaine est un antoninien de Tétricus Ier, un empereur qui a régné sous la période des 30 tyrans. Bien sûr, n'oubliez pas de vérifier si vous êtes bien abonné, et on est parti ! Tétricus Ier est un empereur gaulois dont nous ne connaissons que peu de choses. Il a régné de 271 à 274 après Jésus-Christ, et était avant de devenir empereur gouverneur d'Achitaine. Ainsi, il est proclamé empereur par l'armée à la suite de l'assassinat de Victorin. Durant son règne, il fut conçu à trois reprises, en 272, en 273 et en 274, et en dehors de ça, il essayait de régulariser la situation politique de la Gaulle romaine. C'est en 274 que son règne prend fin suite à son arrestation par Aurélien après la bataille de Chalon, qui comme son nom l'indique, s'est déroulée près de la ville de Chalon en Champagne. Pour ce qui se passe après, deux hypothèses subsistent. Il aurait été soit exécuté, soit pardonné, puis relâché. La deuxième hypothèse est la plus probable, et dans cette version, Tétricus aurait ensuite été nommé gouverneur de Lucanie. Mais revenons-en à la monnaie. Cette monnaie est comme je l'ai dit un antoninien de Tétricus Ier. Elle fut frappée à trêve, se compose de billons, et pèse 2,15 grammes pour 19 millimètres de diamètre. Sur son aver, vous pouvez voir le buste radié, drapé et cuirassé de Tétricus Ier. Les légendes sont Imp, Tétricus, P.F. Og, soit en latin Imperator Caesar Tétricus Pius Félix Augustus, et donc en français l'Empereur César Tétricus Pieux Heureux Auguste. Sur son revers, vous pouvez voir Pax debout, brandissant une couronne de la main droite et tenant un sceptre de la main gauche. Les légendes sont Pax Og, soit en latin Pax Augusti, et donc en français la paix de l'Auguste. Enfin, pour acquérir cet exemplaire, il faudra compter 11 euros. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Bien sûr, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner. Et je vous rappelle que mardi, des Noël monnaies ont été ajoutées à la boutique, dont c'est un toninien de Tétricus. Donc si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. Merci encore d'être resté jusqu'à la fin, et je vous dis à dimanche.